Bonjour, Jérôme Rigaud. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette très facile à réaliser chez soi avec des produits nobles pour cette période de fête. Oeufs cocottes, carpaccio de bellota et mouillettes au frais gras. On met un peu de beurre dans l'assiette, en fait, c'est pour éviter que ça brûle. On casse deux oeufs en faisant bien attention de ne pas casser le jaune. Et après, pour que ça soit gourmand, on met un petit peu de crème à l'intérieur et il ne nous reste plus qu'à mettre un tour de moulin à poivre dessus. Pour ce qui est de la cuisson, on va partir sur une cuisson au bain-marie, ce qui permet d'être beaucoup moins agressif sur le produit. Donc on met ça au four, entre 150 et 180 degrés, une dizaine de minutes. Pensez toujours à sortir votre foie gras une dizaine de minutes avant pour le remettre à température et ça va développer tout l'arôme qu'il y a à l'intérieur. Entre-temps, on prend un bon pain de campagne, on fait une belle tranche au grill-pain. On s'amuse à la parer, c'est pour l'esthétique. Là, on va essayer de se couper quelques petits cubes, plus ou moins réguliers, ce n'est pas bien grave. D'où l'intérêt de le sortir un peu à l'avance, comme ça il reste bien moelleux, il ne se casse pas à la découpe. On prend nos petits cubes qu'on dépose délicatement sur notre mouillette. On prend nos petites lamelles de truffe pour la finition sur le foie gras. Voilà, pour amener un petit côté des bois. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser dans l'assiette. Vous avez remarqué qu'on n'a pas mis de sel du tout dans les œufs, parce qu'on y rajoute maintenant un beau carpaccio de belota. Et maintenant, la touche finale, petite fleur de sel à la truffe. Voilà. Si vous voulez faire vous-même le foie gras, évidemment, on peut le mariner à ce qu'on veut, que ce soit au Porto, au Cognac, à l'heure actuelle, il y en a un très bon au Jurançon. Petite astuce, prenez un papier film, vous mettez votre foie gras mariné, sel, poivre, vous le roulez dans votre papier film, vous en faites une belle balotine, entre guillemets. Avec la pointe d'un couteau, vous amusez à percer ce papier film, et après, vous remettez un deuxième film. Quand ça bout, vous la retirez du feu, et vous mettez votre balotine de foie gras dedans. Et vous l'oubliez. Allez faire vos courses, allez regarder la télé. Quand vous revenez, il faut que l'eau soit froide. Quand elle est froide, vous enlevez votre foie gras, vous le mettez au frigidaire, c'est fini. Vous allez avoir un foie gras mi-cuit exceptionnel, donc n'hésitez pas.